Elle inscrit 5 buts en finale face à la Russie, 26 sur l'ensemble de la compétition. En août, en Slovénie, Sukeina Sanya contribue au titre de championne d'Europe de l'équipe de France des moins de 19 ans. Maillot numéro 13, la demi-centre de Selsurbel, écrit la plus belle ligne de son palmarès. C'est une montée d'Adrelani, c'est un truc de ouf, tu ne t'en rends pas compte en fait. Mais moi je m'en suis rendu compte quand je suis rentrée chez moi, parce qu'après tu es toujours dans le cadre de l'Euro, donc en fait tu as gagné, mais c'est trop bizarre en fait comme sensation, c'est quand tu rentres que tout le monde t'applaudit, que ta mère est fière de toi, ta famille, c'est là où tu te rends compte que tu es championne d'Europe. Aujourd'hui, sa médaille est à proximité d'une photo de sa maman. Les deux sont liés. Sa mère, ancienne joueuse et entraîneur, lui a transmis la passion du handball. Après une première expérience à Bègle, marquée par une victoire en Coupe d'Europe, Sukeina Sanya poursuit à Selsurbel, un début de carrière prometteur. C'est un très bon début, 18 ans j'ai signé pro, j'ai fait une année en D1, j'ai montré ce que j'avais à montrer, il me reste encore une année en D2, j'ai préféré rester pour encore développer mon jeu, et je pense que je ne me débrouille pas trop mal, et surtout que le coach m'aide beaucoup, et les Jeux aussi, donc non, il n'y a pas de regrets, je suis très contente. Meilleure marqueuse de l'équipe l'an dernier en LFH avec 69 réalisations, Sukeina Sanya est repartie sur des bases élevées cette année. 20 buts en 4 rencontres, un atout de poids pour les Séloises, redescendu en 2ème division. Elle a une belle explosivité, un beau changement de vitesse, donc ça c'est très très appréciable. C'est aussi une joueuse qui a une belle qualité de passe, et qui a un QI handball sous ses airs de nonchalante, elle a une espèce de QI handball qui est assez importante, elle sent le jeu, et ça je ne sais pas si c'est de l'acquis ou de l'iné, mais en tout cas c'est quelque chose de très appréciable. Des capacités handballistiques ajoutées à des qualités humaines appréciées par sa plus proche coéquipière, Inès Abba. C'est quelqu'un de très généreux, très à l'écoute, de bons conseils en tant qu'amie déjà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit sur le point handball, si c'est sur le point avec les filles, le social, tout ça, si elle a un problème, elle va le dire, mais sinon capable aussi de rester facile. Un caractère mesuré, une ambition affichée, même si la Séloise ne veut pas brûler les étapes. J'espère aller dans un plus grand club en D1, après lequel je ne sais pas, je verrai. Mais c'est ça, surtout mon objectif, c'est d'être en D1 l'année prochaine, et après je verrai pour le reste. Je préfère avancer petit à petit et voir ce que l'avenir me réserve. L'AD1, la Ligue féminine, c'est aussi l'objectif de celle sur Belle. Soukeina Sanya tentera de briller cette saison pour faire remonter le club de Sébrien et obtenir sa sélection pour le Mondial Junior. Sous-titrage Société Radio-Canada